Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et... Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. Maman ! C'est quoi ? C'est des pétards. Mon bébé ! Elisabeth a pris quelle chambre ? La chambre du haut. Elisabeth. Ma petite sœur, lève-toi. Il est 4 heures. T'es charme. Elle est où, ta femme ? Ta mère. Il ne veut jamais m'appeler sa mère. Non. C'est moi qui ai un cancer. Ça, je le sais. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Je ne veux pas être une très bonne mère. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimé. Mais que vous êtes bizarres dans ta famille. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia ? Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi ? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Maintenant que ça fait 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé. Pour qu'Elisabeth te déteste à ce point. Je n'ai jamais compris. Rien vu, venais. Tu peux duper le reste de la famille. Pas moi. Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel. Que même avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais. Mais toi, tu ne comptes pas. Et jamais... Je vous avais prévenu. Ce n'était pas simple. Ces chances d'âme ne s'apaisent jamais. Être rejetée à ce point par sa mère depuis l'enfance, c'est contre nature. Henri est terriblement prévisible. Comme le mâle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin fait mes analyses. Et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter. Tu ne m'aimes toujours pas, hein? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus.